bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mystic moon l'ésotérisme pour tous aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter deux outils magiques que voici je vais vous expliquer de quoi il s'agit et de comment on peut les utiliser je suis super contente de vous faire découvrir ces deux outils qui ont deux intentions deux objectifs qui est le travail d'ancrage et le travail de guérison en lien avec la magie de la forêt avec les esprits de la forêt aujourd'hui je vais vous présenter ce projet c'est à dire que je vais vous présenter de quoi il s'agit donc il y a une huile et il y a un mala un bijou je vais vous les présenter vous expliquer comment ils ont été fabriqués à quoi ils servent et comment on peut les utiliser ensemble et comment on peut aussi utiliser l'huile séparément donc c'est un projet qui a été initié par marie ou qui je sais pas si vous la connaissez elle traite de plein de sujets différents elle traite d'écologie elle traite de la vie tous les jours de manière générale de la place de la femme aussi et également de la spiritualité et entre autres elle fabrique des bijoux si ça vous intéresse de la découvrir de toute façon je mettrai toutes les infos dans la description et donc marie elle crée des bijoux et elle a créé ce mala que je vais vous présenter aujourd'hui assez rapidement parce que elle en parlera beaucoup mieux que moi et qu'elle a prévu aussi faire une vidéo pour vous présenter plus en détail ce bijou et donc quand elle a créé elle voulait justement travailler sur cette énergie d'ancrage et de guérison et elle a donc pensé à moi donc c'était lié toujours à cette idée de ancrage et de guérison en lien avec la forêt elle a donc pensé à moi parce que je sais pas si vous me connaissez si vous connaissez pas moi c'est marie je suis cofondatrice de mystique moon je vis au nord de la suède en laponie au milieu de la forêt et donc je travaille beaucoup avec l'énergie de la forêt sur le point du de l'ancrage et du coup aussi de la guérison puisque je pratique la sorcellerie le chamanisme le paganisme et que dans tout ça je fais aussi des soins j'accompagne dans la guérison et j'utilise très souvent la magie ce que j'appelle la magie de la forêt et l'énergie de la forêt donc elle a fait appel à moi pour savoir quel outil pouvait accompagner ce bijou et comment ça pouvait fonctionner et travailler ensemble donc ce kit en fait qui a été créé avec le mala et l'huile je vous mettrai les infos aussi dans la description il ya extrêmement peu d'exemplaires tout est fait à la main tout est artisanal donc c'est sûr que ça prend du temps et que c'est pas possible de faire des quantités énormes donc il ya dix exemplaires de ce kit donc d'imala plus fils qui existe si ça vous intéresse du coup c'est dans la description en barre d'infos ça se passe sur la boutique en ligne de marie youpi mais si ça vous intéresse de comprendre le fonctionnement et de voir comment vous pouvez utiliser des outils ensemble cette vidéo pourra vraiment être intéressante donc elle s'adresse pas uniquement aux personnes qui ont acheté le kit ou qui souhaitent l'acheter ça sera aussi pour toutes les personnes qui sont intéressés par comment on peut faire fonctionner ensemble deux outils comme une huile et un bijou qui est là est un mala donc la vidéo je vais d'abord vous présenter pour vous expliquer la structure de la vidéo et comment ça va se dérouler je vais d'abord vous présenter l'huile et le mala et ensuite je vais vous présenter comment ils fonctionnent ensemble et ensuite je finirai par vous expliquer l'utilisation de l'huile tout seul toutes les possibilités qu'elle vous offre alors voici le mala qui est composé de ce pendentif et de différentes perles de pierre et de bois comme je vous disais je vais pas vous expliquer dans le détail puisque marie va faire une vidéo elle en parlera forcément mieux que moi puisque c'est elle qui l'a créé c'est elle qui a fait ses choix c'est elle qui l'a pensé et donc elle va vous expliquer comment et pourquoi ce mala ce que je peux vous dire déjà c'est qu'on a ce pendentif qui représente donc une déesse la déesse de la fertilité avec sa spirale la spirale qui nous emmène dans le voyage entre l'espace et le temps entre la vie la mort et la renaissance entre les cycles de la nature des saisons de la lune etc donc on a ce premier pendentif et ensuite on a différents types de perles on a par exemple des agates arbres on a des perles de bois on a aussi d'autres types de pierres qui sont bleus là je vous montre un peu plus les pierres dans le détail on a des pierres bleues qui sont magnifiques toutes les pierres toutes les perles ont été choisies par rapport à l'intention du coup d'ancrage et l'intention de guérison donc exactement les deux mêmes intentions que l'huile que je vais vous présenter juste après il ya toute une technique et c'est passionnant je pense qu'elle vous expliquera tout ça il ya toute une technique de ne en fait c'est vraiment une technique très particulière propre au mala que ce soit le nombre de pierres le type de pierre comment elles sont assemblées tout a du sens en fait et tout apporte en fait une énergie une intention qui va vous permettre de faire ce travail et de guérison et d'ancrage avec l'esprit de la forêt avec l'énergie la magie de la forêt il est long je vous le montrerai porté il est assez long donc c'est vraiment un très très bel objet en plus d'être un outil magique pour travailler sur l'ancrage et la guérison je trouve que c'est aussi un magnifique bijou et je suis très heureuse de l'avoir d'en avoir un exemplaire en fait aussi pour moi donc du coup pour ce qui s'agit de l'huile je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus dans le détail puisque c'est moi qui l'ai créé donc cette huile est composée de différentes plantes et de cristaux que vous pouvez peut-être voir au fond de la bouteille c'est une huile qui est sous format roll-on le format roll-on est vraiment top pour plein de choses puisqu'il va pouvoir être utilisé assez facilement et transporté est vraiment hermétique je vous expliquerai quand je vous montrerai comment utiliser mais voilà je trouve que c'est vraiment un super format est aussi un format qui est économique puisque bah du coup on va pouvoir utiliser une petite quantité d'huile à chaque fois sans en mettre partout donc ça c'est plutôt cool alors cette huile elle est composée de différentes plantes et donc de cristaux qui viennent tous de suède pour moi c'était vraiment important que ce soit du local et que ce soit relié à la forêt donc tout vient de la forêt de la forêt autour de chez moi puisque je vis au milieu de la forêt et je vis autour de plein de forêts en fait il y a plusieurs forêts autour de moi et donc j'ai utilisé que des plantes qui pour moi sont reliés à l'esprit d'ancrage de la forêt à l'esprit aussi de guérison de la forêt et donc vous avez ici si je peux dire un concentré d'énergie de la forêt du nord de la suède en laponie il ya par exemple ici une plante qui est très importante ici c'est du lichen chevelu le lichen chevelu pousse dans les arbres et du coup ça fait vraiment comme des cheveux c'est pour ça que ça s'appelle comme ça et c'est une c'est un des aliments principaux de l'alimentation des rennes donc ici en laponie l'élevage de rennes est très important c'est traditionnel et l'élevage de rennes se fait uniquement par le peuple sami qui est le dernier peuple autochtone d'europe donc c'est vraiment une plante sacrée et importante pour nous ici il ya d'autres types de lichen et pour moi le lichen c'est vraiment cette idée de l'ancrage et cette idée du lien en fait il ya vraiment cette multitude qui se crée avec le lichen vous savez qui se qui se répand et qui s'ancre et qui vient faire finalement la toile dans la forêt qui vient faire le lien en fait entre les plantes entre les herbes dans la forêt pour moi le lichen est très très important donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre plusieurs sortes dans cette fiole vous avez aussi du boulot vous voyez peut-être là des feuilles donc ce sont des feuilles de boulot de chez moi là pour le coup on est vraiment dans la forêt qui m'entoure et pour moi le boulot est vraiment une un arbre qui est venu à moi pour travailler sur la guérison et aujourd'hui j'appelle et je travaille beaucoup avec le boulot et les boulots qui sont autour de moi pour la guérison donc c'était juste essentiel que je l'intègre à l'intérieur il y a d'autres types de plantes plein de types de plantes il y en a en fait exactement cinq différentes on a deux types de lichen on a du boulot on a aussi des petites fleurs de chez moi toutes ont été m'ont appelé en fait pour ce travail de guérison et d'ancrage l'ancrage va sûrement surtout être représenté par le lichen en fait et le reste va travailler pour la guérison tout ça ensemble avec du coup des petits cristaux du quartz en fait un qui vient de chez moi et qui va permettre de venir amplifier le travail des plantes et ensuite on a l'huile qui vient lier les différentes plantes alors cette fiole c'est pas juste un empilement de plantes et de pierres puisqu'il ya un travail magique qui est fait et c'est ça qui est vraiment important c'est à dire que chaque plante a été consacrée pour travailler sur la guérison et l'ancrage à chaque fois qu'une plante a été placée dans la fiole l'intention de guérison et d'ancrage a été posée et ensuite il ya eu un travail pour les relier ensemble pour qu'elles puissent travailler ensemble et ensuite pour les sceller avec l'huile donc il ya tout un travail d'étape en fait rituel donc c'est pas juste une huile si je peux dire c'est bien une huile qu'on appellerait huile magique puisqu'il ya eu ce travail de lien d'intention d'activation de l'énergie je les ai ensuite déposé les dix exemplaires les douze exactement parce qu'il y en a dix qui sont à la vente mais il y en a une qui est ici avec moi et puis on a une que j'ai envoyé à marie pour qu'elle puisse aussi et bien l'utiliser expérimenter avec donc c'est cool parce que comme moi j'ai un exemplaire j'ai pu voir ses effets et son fonctionnement donc je les ai déposé les dix sur cet hôtel pour qu'elle puisse charger avant de les envoyer à marie puisque c'est elle qui va les mettre en vente sur sa boutique donc voilà pour la présentation de l'huile je vais maintenant vous expliquer comment vous pouvez utiliser l'huile et le mal à ensemble et puis l'huile toute seule je vous montre juste le mal à porter ce que ça donne en plus comme là j'ai un t-shirt assez neutre ça permet vraiment de bien le faire ressortir il est assez long puisque donc là j'ai un pantalon taille haute mais voilà il est en dessous de la poitrine quoi et je trouve que du coup il tombe super bien j'aime vraiment beaucoup et puis les comme je vous disais au delà de de son utilisation l'esthétique est vraiment très très sympa donc le mal à plus fil à quoi ça sert puisque les deux ont cette intention de guérison et d'ancrage en fait l'huile va permettre de venir consacrer votre mal à avec cette énergie c'est à dire que il est pierre qu'on t'a choisi il ya le travail qui a été fait par marie et puis il ya mon travail alors on est deux mariens du coup il ya mon travail à moi marie aussi qui a été fait avec l'huile et c'est les deux ensembles qui va permettre de consacrer cet outil cette cette ce bijou pardon que vous allez pouvoir ensuite porter dans votre quotidien pour pouvoir activer cette énergie de guérison d'ancrage pour pouvoir relier vous relier à ces énergies là et faire tout votre processus votre travail sur ces sujets là donc ce sont des outils je tiens à préciser que ce n'est pas un miracle c'est à dire que c'est pas juste en utilisant les deux ensemble que vous allez pouvoir et vous ancrer et vous guérir pas du tout ce sont des aides c'est un soutien c'est un support par rapport à votre propre processus que vous êtes en train de faire que vous êtes en train de parcourir que vous êtes en train d'avancer de faire grandir dans votre processus de guérison et d'ancrage ces deux outils vont vous aider à vous relier à ces énergies donc pour ce qui est de leur première utilisation si je peux dire ce que je vous conseille c'est d'utiliser du coup l'huile pour pouvoir en mettre sur le malin donc comment ça va se passer assez simplement alors c'est un format roll-on donc ça va vous permettre de mettre des grosses quantités d'huile d'un coup c'est un choix qu'on a fait je pense que c'est le meilleur choix possible parce que ça va permettre d'être économique d'être facilement transportable et ça va vous permettre de l'utiliser facilement sur votre corps puisque c'est ce que je vais aussi vous inviter à faire donc première chose c'est qu'on va mettre de l'huile sur sa main tout simplement en passant le roll-on dans la paume de sa main il faut savoir que le centre de la main la paume de la main sont des centres énergétiques donc c'est intéressant de travailler avec le paume de la main je vous invite à faire ça des deux côtés et je vous invite à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre quand vous placez de l'huile en fait le roll-on sur la paume de votre main donc voilà c'est assez simple on vient juste déposer l'huile donc je sais pas si ça va se voir que j'ai les mains un peu plus brillantes avec l'huile qui est dessus et ensuite on vient prendre le mal à justement entre ses mains entre les paumes de ses mains et on vient du coup déposer l'huile alors on fait pas juste déposer l'huile on va y poser son intention c'est à dire que nous on a fait un travail de mettre de l'énergie d'ancrage et de guérison de manière générale mais on a toutes et tous une approche différente de l'ancrage et de la guérison et aussi des besoins différents de l'ancrage et de la guérison donc l'objectif ça va être quand vous allez déposer pour la première fois l'huile sur votre main là ça va être de poser votre intention à chaque moment où vous allez sentir l'huile là qui vient se déposer sur les différentes perles ok donc ça va vraiment être important d'accompagner le geste de la concentration la concentration vous allez en fait concentrer toute votre attention dans votre intention particulière d'ancrage et de guérison en déposant l'huile sur le malin vous pouvez particulièrement travailler aussi avec le pendentif où vous pouvez si vous n'avez plus assez d'huile remettre un petit peu d'huile dans la paume de votre main toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir en fait charger activer et là vous allez du coup pouvoir mettre par exemple le pendentif entre vos mains pour pouvoir y mettre de l'huile et peut-être que vous pouvez avoir une intention un peu différente que la déesse puisse vous accompagner dans ce travail que le cycle de la nature les cycles de la nature puisse vous accompagner dans ce travail l'aspect de la spirale en fait venir activer la spirale aussi peut-être en faisant ce mouvement de spirale justement comme je suis en train de faire donc voilà pour la première utilisation des deux ensembles l'huile qui va venir charger le mala qui va venir le consacrer qui va venir vous aider à poser à ancrer votre intention particulière du coup par rapport à votre propre processus d'ancrage et de guérison ça c'est la première utilisation ensuite ce que vous pouvez faire c'est le refaire régulièrement je dirais pas souvent parce que c'est pas nécessaire mais régulièrement oui vous pouvez peut-être profiter soit d'une pleine lune soit d'un équinoxe soit d'un solstice pour pouvoir recharger votre mala avec l'huile ça ça peut être assez intéressant entre les utilisations de l'huile et du mala je sais pas ce que vous dira marie mais moi ce que je vous conseille c'est d'avoir un endroit spécifique où vous allez les déposer alors moi j'ai un hôtel donc typiquement c'est le genre d'outils d'objets quand je suis en train de les utiliser quand je les porte pas entre chaque utilisation je vais les laisser sur mon hôtel pour qu'ils continuent d'être chargés et ensemble je vous invite à toujours les conserver ensemble donc à pas mettre votre huile dans un placard à une extrémité de la maison et votre mala à l'autre extrémité s'ils peuvent rester ensemble quand ils sont pas utilisés c'est le mieux je pense si vous avez pas d'hôtel vous pouvez tout simplement réserver un endroit un lieu où vous les posez les deux tout simplement voilà pour ça ensuite dans la vie de tous les jours ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser l'huile avant de porter le mala donc c'est assez simple je vous invite à mettre l'huile à l'endroit où va être le mala pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir les relier en fait les lier c'est vraiment un un travail de connexion qui va se faire où l'huile va permettre de faire pénétrer en vous cette énergie de guérison cette énergie d'ancrage le fait de mettre l'huile sur vous ça va faire le premier un premier travail d'activation d'énergie on va dire et ensuite quand on va porter le mala l'énergie du mala va venir beaucoup plus facilement circuler en vous au contact de l'huile en fait donc par exemple assez simplement vous allez placer le roll-on à l'endroit à peu près où va être le mala donc au niveau de la nuque à l'arrière de la nuque et puis à peu près à ce niveau là alors l'huile c'est gras donc il va falloir éviter d'en mettre sur vos vêtements si vous voulez pas avoir de tâche de gras après comme vous avez pu peut-être constater ça va pas être des grosses quantités d'huile qui vont sortir du roll-on et c'est ça qui est intéressant économiquement parlant aussi mais en termes de praticité par rapport à l'utilisation là qu'on en fait donc une fois qu'on a mis son huile on vient ensuite mettre son mala qui va du coup être en contact en connexion avec l'huile et ensemble ils vont pouvoir travailler dans la journée ce que je vous invite à faire c'est à relier ce geste avec une petite phrase ce qu'on peut appeler une incantation ou vous pouvez appeler ça une prière quelque chose d'assez simple que vous puissiez faire régulièrement si vous souhaitez le porter tous les jours par exemple donc assez simplement ça peut être au moment où vous mettez l'huile exprimer votre intention donc par exemple que cette huile vienne ancrer l'énergie de guérison en moi que cette huile puisse accueillir ce mala et quand vous allez mettre le mala dire aussi une prière une incantation qui vient en fait fixer l'intention si je peux dire vous pouvez dire en le mettant que ce mala se relie à l'huile d'ancrage de guérison qu'elle puisse qu'il puisse le sceller cette intention et diffuser en moi l'énergie d'ancrage et de guérison voilà pas forcément quelque chose de très compliqué vous pouvez y mettre un peu de poésie en faisant des rimes par exemple en choisissant des métaphores voilà vous pouvez vraiment laisser libre à votre créativité ce qui fait que en gros ce que je vous conseille pour le travail de l'huile et de mala c'est d'avoir deux étapes une première étape qui est vraiment de poser votre votre intention de guérison et d'ancrage en mettant l'huile sur le mala et aussi sur le pendentif et de les toujours les conserver ensemble quand vous les utilisez pas et ensuite au quotidien de mettre de l'huile juste ici de mettre le mala et d'accompagner ses gestes avec une phrase une incantation une prière voilà pour ça on va finir avec l'utilisation de l'huile du coup je vais pouvoir le garder porté donc à faire je vais finir avec l'utilisation de l'huile toute seule c'est à dire que si vous avez envie d'utiliser l'huile un peu plus manière un peu plus développée c'est possible donc là je l'ai vraiment fait avec uniquement relié au mala mais elle peut aussi être utilisée toute seule donc moi ce que je conseille de faire c'est de faire un rituel autour de cette utilisation c'est à dire de pas juste utiliser l'huile mais de pouvoir faire un petit rituel pas qu'il faut se compliquer je me rassure de faire un petit rituel pour vous accompagner donc ça va dépendre en fait de l'intention de guérison et d'ancrage que vous avez besoin par exemple est ce que c'est plutôt de la guérison physique ou est ce que c'est plutôt de la guérison émotionnelle ou est ce que c'est plutôt de l'ancrage parce qu'on manque de stabilité parce que on est dans une situation compliquée ou parce qu'on est tout le temps dans ses pensées parce que voilà je sais pas on a besoin de structure ça va vraiment dépendre de chacun et donc en fonction de ça c'est d'identifier la partie du corps qui est reliée à votre intention assez facilement par exemple si c'est vraiment une problématique de guérison émotionnelle on va plutôt travailler avec cette partie là du corps donc plutôt près du coeur si c'est vraiment un problème plutôt lié à l'ancrage à l'instabilité on va plutôt utiliser l'huile au niveau de ses chevilles si c'est une problématique plus liée à notre relation aux autres par exemple moi j'aime bien utiliser la gorge parce que c'est relié du coup à ce que l'on dit à la communication et souvent les problèmes qui sont reliés aux autres pas toujours mais souvent c'est lié à la communication est ce que c'est parce que vous avez un mental beaucoup trop actif et que du coup vous avez du mal à vous ancrer et que ce mental beaucoup trop actif peut aussi affecter votre santé on va plutôt aller travailler sur cette zone frontale entre les deux yeux ce qu'on appelle le troisième oeil mais je dirais aussi de manière générale le front donc tout simplement pareil choisir une petite phrase une petite incantation ça peut être quelques mots au moment où vous avez appliqué votre règle tout simplement vous pouvez le faire là par exemple moi j'ai des lumi des bougies qui sont allumées vous pouvez vous dire bah voilà je m'allume ma petite bougie ou je mets un enceint qui m'accompagne quelque chose qui vous qui vous mette bien qui vous mette à l'aise mettez vous dans une position confortable moi vous avez pu voir que j'ai déjà bougé deux trois fois parce que je ne suis pas dans une position confortable donc mettez vous dans une position confortable choisissez l'endroit du corps avec lequel vous voulez travailler par rapport à l'intention et la petite presse qui va vous accompagner par exemple si on veut travailler avec le coeur donc on va aller placer l'huile donc moi toujours je vous invite à le faire dans le sens des aiguilles d'une montre et du coup d'inviter l'énergie de la forêt la médecine de la forêt à apaiser vos émotions tout simplement et vous déposez votre huile et vous demandez à l'esprit de la forêt à l'énergie à la magie de la forêt d'apaiser votre guérison d'apaiser vos émotions et du coup d'activer la guérison ça peut être ensuite de le positionner comme je disais sur vos chevilles pour activer l'ancrage pareil on fait dans le sens des aiguilles d'une montre toujours je trouve que ça permet d'aider l'activation et de demander aux racines des arbres de vous aider à l'énergie des racines des arbres de vous aider à vous ancrer ici et maintenant à retrouver de la stabilité et vous placez votre huile voilà pour toutes les utilisations que je vous propose il ya plein d'autres possibilités que je vais pas détailler que je vais juste vous citer c'est que comme on a fait le travail avec le mala on a mis de l'huile dans ses mains pour ensuite en mettre sur le mala vous pouvez le faire avec n'importe quel outil pour pouvoir le consacrer si c'est un outil que vous voulez qui vous accompagne dans votre guérison par exemple je vais prendre cette bougie je vais l'éteindre cette bougie c'est une bougie verte moi le verre je l'associe à l'énergie de guérison ça c'est vraiment personnel donc ce que je vais faire c'est que je vais déposer de l'huile sur mes mains comme avec le mala de tout à l'heure et je vais faire exactement la même chose en mettant déposant l'huile sur la bougie c'est ce qu'on appelle au moindre une bougie donc ça va permettre d'activer la bougie dans l'esprit de la guérison et de l'ancrage et donc quand je vais allumer cette bougie elle va permettre de diffuser l'énergie de guérison et d'ancrage c'est aussi du coup une bougie que je vais pouvoir utiliser dans mes rituels de guérison et d'ancrage je pense que vous voyez le principe donc imaginez bien que ça c'est déclinable à l'infini sur un outil comme par exemple un pendule comme par exemple sur du papier dans lequel on va écrire sur lequel on va écrire quelque chose et qu'on va peut-être brûler par la suite donc il ya plein d'outils d'objets possibles on peut utiliser cette huile pour activer l'énergie d'ancrage et de guérison et vous accompagner dans vos rituels voilà écoutez je pense que je vous ai tout dit en tout cas je vous ai déjà dit beaucoup et cette vidéo est déjà bien trop longue donc si vous avez des questions sur le sujet le plus simple c'est que vous me les posiez dans les commentaires et avec grand plaisir je vous y répondrai s'il ya vraiment beaucoup beaucoup de questions peut-être que je referai une autre vidéo en tout cas je suis hyper contente de pouvoir travailler déjà avec marie parce que c'est une personne qui m'inspire beaucoup dans sa joie de vivre dans son dynamisme dans tout ce qu'elle entreprend ça me fait extrêmement plaisir qu'elle pu penser à moi donc si tu passes par là merci de tout coeur je suis vraiment ravie d'avoir pu vous présenter ces outils ces objets comment ils peuvent travailler ensemble peut-être que du coup parmi vous il y aura des futurs propriétaires si ça vous intéresse encore une fois vous aurez toutes les infos en dessous de cette vidéo dans la description et voilà je vous remontre rapidement ces deux objets donc le mala et l'huile en roll-on donc vous avez pu comprendre que ce sont des outils des objets qui sont fabriqués à la main avec une intention j'espère que ça a pu vous inspirer que ça pourra vous accompagner dans la guérison et dans l'ancrage et je vous dis à bientôt sur Nostikmoon 1 et et Merci.